Allo chère maman, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, je te donne mes petits trucs sur comment mieux composer face aux situations dans lesquelles, des fois, on n'a pas le contrôle. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, en tant que maman, ça m'arrive quand même assez souvent. Donc, le premier truc, c'est d'avoir une pensée plus positive, mettre de côté ces pensées négatives et essayer vraiment de miser sur des pensées qui nous font du bien, miser aussi sur le mot, donc dédramatiser la situation dans laquelle on vit et s'imaginer vraiment du beau dans cette situation-là. Se poser la question suivante, qu'est-ce que cette situation-là peut m'apporter de beau? Donc, des exemples de choses qu'on pourrait justement s'imaginer, qui pourraient peut-être nous faire du bien ou même nous faire rire. On s'imagine que nos enfants sont en train de, je ne sais pas moi, se faire une belle bataille d'oreillers avec leur papa. Ou encore, on s'imagine que notre enfant a, je ne sais pas moi, a raconté une blague à un ami ou a pété à table et ça l'a fait rire tout le monde. Donc, ça aussi, ça peut vraiment mettre plus de légèreté dans notre petit cœur de maman. Deuxième truc, bien, c'est vraiment de se concentrer sur ce sur quoi on est vraiment responsable. Qu'est-ce qu'on peut vraiment concrètement contrôler et faire fi vraiment du reste pour, encore une fois, ressentir un petit peu plus de légèreté et faire en sorte qu'on a finalement l'impression d'être moins, justement, dépassé par la situation. Et surtout, moins fatigué aussi. Et finalement, troisième truc, eh bien, c'est de s'imaginer, finalement, sur son lit de mort. Quand on est sur son lit de mort, c'est vraiment dans une situation très, très, très dramatique. Et donc, justement, bien, dis-toi que la situation dans laquelle tu vis présentement, en fait, tu dois te poser la question suivante. Est-ce que c'est vraiment dramatique? Est-ce qu'il y a des choses, justement, qui seraient plus graves que ça? Est-ce que ce que je vis présentement est vraiment si grave que ça? Donc, une fois que tu vas répondre à ces questions-là et que tu vas voir que non, il y a du beau, justement, à travers la situation que tu vis, même si elle est peut-être inconfortable, bien, c'est à toi, justement, de faire en sorte que cette situation-là soit confortable à nouveau et qu'il y a des choses bien plus pires que ça. Donc, cette semaine, je te mets, justement, au défi d'essayer de mettre en action les petits trucs que je te donne aujourd'hui et écris-moi, justement, un commentaire pour me faire part de ton expérience et me dire si c'est quelque chose qui a été peut-être difficile, peut-être facile à faire et surtout, est-ce que tu as observé, justement, un changement dans ton corps. Donc, on se voit bientôt. Bye, bye!